Bonjour, c'est Cécile Comics et on se retrouve pour la seconde partie de l'exploration du travail de Geoff Darrow. Donc comme je vous l'avais dit, après un premier passage sur les débuts de Geoff Darrow, en tout cas sur son première série Hard Boiled, et puis un petit détour par ses designs pour le film Matrix, je vous propose d'explorer un petit peu plus sa dernière oeuvre en date, Shaolin Cowboy, qui est aussi une oeuvre vraiment passionnante à bien des égards, et je vais essayer d'y revenir, qui je trouve que les qualités qu'on pouvait apprécier déjà dans Hard Boiled se retrouvent ici au centuple. Et puis c'est une série qui est... Alors, je vais essayer aussi de revenir sur mon rapport à cette série, et comment j'ai pu la commencer, l'abandonner, revenir, etc. Et pourquoi justement c'est une série qui, aujourd'hui, justement, avec sa réédition chez Futuropolis, présente vraiment, comment dire, toutes les conditions pour pouvoir être redécouverte et appréciée à sa juste valeur. Alors, Shaolin Cowboy, à la base, moi je l'ai découvert avec ce petit numéro, en fait, avec cette première mini-série, qui sortait chez Burly Man, Burly Man Entertainment, qui était un label de comics créé par les Wachowski, et dans lequel il y avait deux séries, celle-ci, qui était faite par Geoff Darrow, et celle-ci, Doc Frankenstein, dont j'ai acheté aussi les premiers numéros, écrite par les Wachowski et dessinée par Steve Scroos. J'en parlerai aussi à l'occasion, parce que je suis un grand, grand fan de Steve Scroos, et voilà, cette série est ressortie en France, d'ailleurs, aussi. Donc voilà, grand fan de Steve Scroos, j'aime beaucoup son travail, même si Doc Frankenstein, c'est pas son meilleur truc, mais je pense beaucoup, un peu à cause de l'histoire aussi, mais voilà, c'était les deux séries, et donc forcément, on était extrêmement impatients, ça c'est de 2004, si je me souviens bien, on descend 2004. Donc c'était deux séries visuellement magnifiques, les Wachowski sortaient du travail justement avec Scroos et Geoff Darrow sur Matrix, voire la vidéo précédente, et donc il y avait ce lancement de ce label-là, qui promettait effectivement des histoires très orientées à action, avec des dessinateurs de grands talents et reconnus pour leur sens du détail, et aussi pour avoir des histoires un petit peu barrées, quoi. Et Shaolin Cowboy, dès le titre, et dès le look de ce personnage-là, on sait qu'on est là-dedans, entre quelque chose qui semble mêler John Wayne et Kane de la série Kung Fu, mêler tous les films d'arts martiaux avec des univers complètement futuristes, et j'allais dire même post-apocalyptiques, façon Ken le survivant, avec des personnages complètement barrés, on va y revenir aussi. Et puis aussi un humour qu'on découvrait un petit peu, parce que si on avait lu que Hard Boy, où effectivement il pouvait y avoir un ou deux trucs drôles, mais qu'on voyait plus dans le scénario, même si des fois dans les paysages et les planches de Geoff Darrow, il y avait des mises en scène assez drôles. Là, Shaolin Cowboy, il y a vraiment un humour qui se développe de plus en plus, alors je vais y revenir aussi un peu là-dessus, un petit peu plus tard, mais qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui chez moi fait souvent mouche. Mais je trouve, et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais hésité un petit peu à attaquer la version française, c'est un humour des fois tellement particulier dans les dialogues, que je trouvais que ça allait être impossible à traduire en français, et en fait cette édition de Futuropolis m'a bien démenti, mais parce que j'ai trouvé qu'au contraire, c'était extrêmement bien traduit et extrêmement drôle. J'ai vu que la traduction de l'américain était par Lorraine Darrow, donc est-ce Madame, j'ai plus le temps de regarder si c'était Madame Geoff Darrow, sachant que Geoff Darrow, alors je ne sais pas s'il vit toujours, mais en tout cas a vécu à Paris, j'ai eu la chance de le croiser une fois à l'album, l'album Comics, et puis à Saint-Michel, et puis je sais qu'il a vécu longtemps à Paris, donc c'est assez intéressant, parce que la traduction est vraiment bien, il y a beaucoup de blagues qui fonctionnent très très bien, donc vous pouvez aller sans crainte sur cette version-là, déjà au niveau de la traduction, moi ça me paraît vraiment parfait, et j'ai hâte de me procurer les précédents albums, parce que du coup j'ai attaqué directement sur ça, parce que je n'avais pas cet arc-là en VO, et comme vraiment je vais y revenir, mais l'édition est de grande qualité, je vais très vite me procurer les précédents tomes. Donc Shaolin Cowboy, l'histoire, on va faire simple, on a ce personnage-là, en fait, notre fameux Shaolin Cowboy, qui est un personnage tout simplement itinérant, qui va passer d'un endroit à un autre, vivre des aventures totalement délirantes, va se retrouver, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a une espèce de toute une légende autour de lui, parce que lorsqu'il apparaît dans l'histoire, il va souvent croiser des personnages qui ont entendu parler de lui, qui vont lui reprocher des choses qu'on n'aura jamais vues nous, donc ça aussi c'est une façon d'aborder le world building, et la légende du personnage qui est vraiment intéressante, et c'est surtout un personnage qui a l'habitude de passer d'une galère à une autre, d'un combat à un autre, d'une situation délirante à une autre, et qui va se retrouver confronté avec tout un tas d'adversaires qui vont de ce groupe de pistoleros complètement délirants dans les looks, dans les armements, etc. Des fois avec des crabes géants, il va se taper avec, on va le voir ici, avec des varants, enfin ouais, bref, c'est vraiment un univers complètement fou, et passionnant justement pour ça, et en plus un univers qui construit une continuité, puisque certaines choses, certains personnages qu'il va affronter dans les premières aventures, on va les retrouver un peu après, il y a des griefs qui vont perdurer à travers les époques et les séries, et au fur et à mesure, ça devient, sans dire un univers cohérent en termes de narration, mais ça reste un univers cohérent dans la folie, et le mix de toutes les influences qu'il peut avoir. Mais je vais y revenir un petit peu plus en détail. Les caractéristiques visuelles de Shaolin Cowboy, je vais essayer de, déjà, on va mettre de côté un premier truc, c'est la colorisation. Sur cette première, alors c'était pas vraiment une mini-série en quelque sorte, mais c'est le premier numéro en fait, donc on a, ça a été repris pour l'édition française, toujours Geoff Darrow au dessin, on a Peter Doherty qui fait la couleur, et vous allez voir que, effectivement, on est dans une couleur qui je trouve assez qualitative, si vous avez vu la vidéo sur Hardboiled, je mentionnais le fait que la couleur initiale dans la version américaine était très très différente de la couleur faite après par Depstit Ward, ici on est dans quelque chose qui est quand même plus proche, même si on va retrouver, et notamment, alors c'est plutôt au début sur les déserts, voilà, on va retrouver à des moments des effets de brush, beaucoup plus, beaucoup moins subtils, on va dire, que ce que peut faire Depstit Ward par ailleurs, mais ça reste quand même de la colorisation plutôt qualitative, en tout cas, qui est, je trouve, très respectueuse du dessin, mais il y a plusieurs coloristes en fait, qui ont défilé sur cette série, là c'est toujours Peter Doherty, mais j'ai vu qu'il y en avait sur d'autres numéros, il y en avait d'autres, il y a aussi une question sur le papier, cette première édition de Burley Man, un papier qui n'est pas brillant, non, je ne suis pas du tout expert en papier, mais on le voit, la texture c'est beaucoup plus mat, voire même un petit peu, je ne vais pas dire rêche, mais voilà, un petit peu, un petit peu comme du papier canson, voilà, et ce qui fait que, contrairement après, à ce qu'on va retrouver dans l'autre mini-série, chez Dark Horse, on est dans un papier beaucoup plus classique du comics, un peu plus brillant, je trouve qu'il y a certaines scènes, ici qui sont effectivement, en termes de colorisation, on est déjà sur du Depp-Stewart ici, donc ça joue aussi, mais ça devient beaucoup plus lisible, et vous voyez par exemple, je donnais l'exemple de cette scène, qu'on va voir après, avec plein de morts vivants, qui ont une texture de peau quand même, plutôt sombre, en fait, à l'inverse, dans certains épisodes de Shaolin Cowboy, première version, est-ce que c'est, voilà, celui-là, on a ici, un peu la même chose, je ne crois pas que ce soit Depp-Stewart, t'inquiète, c'est Alex Wald qui fait la couleur, là encore, ce n'est pas un mauvais boulot, mais en fait, je trouve que, est-ce que c'est la qualité d'impression, est-ce que c'est le papier qui fait ça, ça reste très sombre, d'autant plus que le coloriste a rajouté, tout un tas de textures d'ombre, et d'effets sur chacun des corps, alors, on va dire, c'est tout à son honneur, de s'être employé à faire ça, mais je trouve que les contrastes ne sont pas hyper visibles, là, tous les ossements sur le sol, pas facile à lire, le temple aussi, pas simple non plus, donc voilà, cette colorisation-là, d'origine, elle me plaisait un petit peu moins, en tout cas, je trouve qu'elle compliquait un peu la lisibilité, de cette série, et c'est bien dommage, et c'est pour ça que j'ai hâte de la réacquérir, en grand format, je n'ai pas fait attention, si Death City Ward avait aussi recolorisé, cette première série, mais en tout cas, voilà, c'est le seul bémol que j'avais, et puis bon, une question de format, je ne peux pas vous comparer des planches, parce que ce n'est pas la même édition, mais voilà, quand on prend ça, et qu'on prend une planche, de cette taille-là, c'est clair que, je vais dézoomer un petit peu, parce que ça rendra la comparaison, un petit peu plus évidente, voilà, ben c'est quand même plus appréciable, d'avoir ce format-là, sur du Jeff Darrow, que ce format-là, et d'autant plus, comme vous le voyez, quand c'est assez sombre, ben voilà, l'alhibité, elle est compliquée, en fait, donc définitivement, pour moi, édition Futuropolis, parce que, même si je suis encore attaché à mes petits comics, là, c'est un travail qui nécessite de s'apprécier, à ce format-là, quelques, donc, sur Shaolin Cowboy, en fait, je vais rentrer un petit peu plus en détail, sur cet album-là, mais voilà, quelques planches dans les précédents numéros, on va retrouver, le délirant sens des détails, de Jeff Darrow, pareil, petit trialing avant, tac, pour essayer de vous montrer, un petit peu plus, pendant que la mise au point se fasse, ce travail-là, voilà, travail délirant, encore une fois, je parlais dans la précédente vidéo, des designs extrêmement fonctionnels, de Jeff Darrow, ce qu'il est capable de rendre ici, dans les, dans la machinerie, toujours cet aspect un peu insectoïde, dont je parlais, des bras, etc., des appareils, voilà, c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de design futuriste dans Shaolin Cowboy, même si on va voir, il y a toujours des appareils bien rendus, etc., et tout, mais voilà, ça, c'est quand même quelque chose, cet aspect, cette capacité, finalement, à rendre du dessin technique, de manière aussi précise, et aussi imaginative, c'est vraiment un des talents incroyables de Jeff Darrow, et clairement reconnu pour ça, et puis j'avais noté cette page-là aussi, je vous parlais, de la mise en avant de tous ces zombies-là, bon, et voilà, je pense que quand il y a Walking Dead, et puis il y a ça, ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, le travail sur les corps, en putréfaction avancée, sans vêtements, est aussi intéressant, je disais dans la précédente vidéo, qu'il n'y a pas un corps qui, dans des figurants comme ça, chez Jeff Darrow, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, c'est un petit peu le cas ici, où il y a quand même à chaque fois des têtes, des postures, des visages un petit peu différents, c'est assez fascinant, mais surtout ce qui est, ce qui est, je trouve magnifique dans cette page, c'est l'angle, l'angle et la perspective qui est créée ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment, quand on regarde cet effet, de pouvoir saisir cette image, et saisir le temps avec cette courbe, de cette lance, avec deux tronçonneuses de part et d'autre, celle-ci en premier plan, donc on a vraiment ce sens de la profondeur, sur cette marée de zombies, sur lequel notre personnage va tomber, donc voilà, c'est ce genre de planche, qui propose deux choses, à la fois, vraiment, une orgie visuelle, de zombies en tout genre, que vous pouvez regarder en détail, pour voir, celui qui a une jambe en taillé, celui qui a un crâne abîmé, etc., et en même temps, cette scène suspendue, qui annonce, qui va être annonciatrice, d'incarnage visuel, qu'on va pouvoir suivre après, dans le reste de la série, puisque on a, dans les, voilà, dans cette mini-série-là, je vais prendre cet exemple-là, ici, je parlais du storytelling, de Jeff Darrow, on a, une séquence folle, vraiment folle, dans cet album, qui va être du combat à mains nues, plusieurs pages, de combat à mains nues, contre des zombies, et donc ça commence avec, effectivement, cette, cette mise, ces catas, en fait, qui sont exécutées, et le début, de cet affrontement, vraiment, vraiment titanesque et délirant, contre les zombies, à mains nues, et ce qui est vraiment, et c'est ce qui va me permettre, de revenir un peu sur, voilà, ce qui est pour moi, une des plus grandes forces, de Jeff Darrow, c'est son storytelling, en fait, là, on est dans quelque chose, qui potentiellement, alors, il est fun, les premières cases et tout, des coups de poing, des coups de pied dans des zombies, ok, c'est fun, mais comment vous maintenez l'intérêt, en fait, comment vous maintenez l'intérêt, le rythme, comment est-ce que le lecteur ne se lasse pas, de ce qu'il est en train de voir, puisque finalement, l'action en elle-même, elle est répétitive, puisqu'il s'agit d'éliminer, un à un, des zombies, qui ont effectivement, ou posent peu de résistance, et à mains nues, ou à pied, ou à coup de pied, et c'est là où, en fait, le talent de storyteller, de Jeff Darrow, je trouve, est flagrant, c'est-à-dire qu'au-delà, encore une fois, des détails qui met, dans les détails gore, qui va, il faut observer, les postures des corps, il faut observer, les postures des mains, il faut observer, observer la variété, des coups, qui est donné, là on a un découpage, vous avez quand même, une case générale, qui vous pose tout le, tout le chemin, qui va devoir parcourir, vous avez deux cases, ici, qui densifient un petit peu plus l'action, puisqu'on passe d'une à deux, on passe à trois cases, parce que la séquence s'accélère, on passe à quatre cases, parce que ça s'accélère de plus en plus, et donc ça se resserre autour du héros, qui semble enchaîner ses coups, de plus en plus vite, et on revient dans l'autre sens, on est sur quatre, sur trois, sur deux, sur une, donc on a vraiment une séquence, qui est extrêmement bien construite, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement bien pensé, introduction de la séquence de combat, là on voit qu'il est à mi-parcours, on prend le même angle, et il est seulement à mi-parcours, après avoir enchaîné tout ça, donc on a l'idée, rien que dans le storytelling, en dehors déjà du storytelling extraordinaire, dans chacune des cases, parce que là voilà, il arrache un visage, là il découpe le corps, etc., on a ce découpage-là, qui nous montre, exactement, la densité de l'action, le temps que ça prend en héros, et à quel point justement, cet affrontement va être long, et on est reparti, exactement pour le même découpage, on est passé, en fait, de la, le personnage était avant la jonction, entre les deux pages ici, on passe à la case suivante, hop, et il est passé de l'autre côté, et on recommence, les deux, les trois, les quatre, avec densification, toujours une variété, un coup j'arrache la gorge, un coup je tape dans le visage directement, voilà, et on revient, et ainsi de suite, et en fait on finit cette séquence, il est au bout de la page, en fait, donc il a vraiment parcouru, et massacré, un à tous ces personnages-là, et là encore une fois, c'est pour moi, c'est une prouesse artistique totale, en fait, parce que, au-delà du fait que, vous n'avez jamais un doute, sur le fait que les postures qui prend, la façon dont il met les mains, les pieds, etc., sont des postures martiales, et qu'on est en train de, voir une à une, chacun des coups portés par un artiste martial exceptionnel, on a aussi ces zombies, mais on a des variétés d'angles, on a des variétés de coups, et il y a quelque chose de très méthodique, dans le fait que ce personnage-là, ne semble pas se fatiguer, semble savoir exactement ce qu'il fait, etc., et va progresser jusqu'au bout, en fait, et après on passe sur un autre type de storytelling, et voilà, et ça, cet épisode-là, c'est vraiment, je trouve, une démonstration permanente, de la variété des outils que maîtrise Geoff Darrow dans son storytelling, dans sa capacité à finalement prendre un postulat de base qui peut paraître assez simple, et qui finalement ont fait à chaque fois quelque chose d'assez différent. Ça peut paraître, alors on le voit par exemple ici, on est passé un peu dans une même logique, si vous regardez, toujours ce petit jeu sur le storytelling, 4 cases par page, verticale, horizontale, pardon, on passe à 3 cases, donc là on a plutôt une montée en intensité, c'est-à-dire que là où tout à l'heure on avait une réduction de l'intensité, on va dire, avec l'idée de la progression, là on passe sur autre chose, là en fait, on va commencer à donner de plus en plus d'ampleur au coût, puisque de plus en plus, les vignettes vont prendre de l'importance dans la page, donc là on passe à 2 images, en fait, par page, et enfin on passe à des splatchs, directement, qui vraiment mettent en exergue la puissance des coûts, les designers, vous voyez tous ces insectes qui grouillent et tout, et après, on repart dans le total opposé, avec une succession de vignettes, en fait, absolument magnifique, je vais essayer encore une fois de faire un petit traveling avant, je suis désolé, à chaque fois la mise au point est un peu lente, mais voilà, et en fait, succession, succession de coûts, avec un travail sur la couleur magnifique pour faire que justement, comme on a toujours le même personnage, le même type de tonalité, idée brillante du coloriste, qui va être de dire, de représenter certaines cases avec les couleurs réalistes, en fait, comme ici par exemple, et d'autres, de faire un effet de couleur, donc du jaune par exemple, ou au contraire, des couleurs plus saturées ici, pour quand même donner un effet mosaïque, et faire que, en fait, on arrive quand même à assimiler et à distinguer les différentes cases, on est presque dans du noir et blanc, ici, etc. Il n'y a pas forcément de justification, je dirais narrative, en fait, à ça, en revanche, c'est un procédé qu'on a déjà vu au cinéma, je crois dans Kill Bill, notamment, ce qui passe en noir et blanc à un moment donné, ou dans d'autres films, en fait, où on a d'un coup l'application d'un filtre de couleur pour donner, de Palma le fait aussi, une certaine intensité, donc là par exemple, on va augmenter l'intensité gore avec un filtre rouge, etc. Donc voilà, c'est vraiment brillant et il fait encore une fois un jeu de symétrie avec cette première grande case et cette multiplication et à nouveau cette multiplication de vignettes et cette nouvelle grande case. Donc voilà, ça montre que même sur un postulat, j'allais dire, avec un épisode qui est globalement le Shaolin Cowboy à main nue qui tape des zombies, vous avez quand même quelqu'un d'un grand talent et puis parfaitement accompagné d'un coloriste qui a compris ce qu'il fallait faire qui va vous offrir un morceau de bravoure visuel mais surtout en termes de storytelling pour faire que en fait, vous n'allez pas vous lasser de chacune des cases et il va lui-même utiliser toute une grammaire de découpage pour pouvoir densifier avec aussi cet effet qui est encore une fois très cinématographique. On part d'un ici d'un plan plutôt serré du personnage et on va dézoomer au fur et à mesure ou en tout cas faire ce traveling arrière de plus en plus marqué pour montrer tout le chemin parcouru à travers cette horde de zombies quoi en fait. Donc voilà, c'est un exemple de ce que vous pouvez trouver sur les tailings mais je vais revenir un petit peu là-dessus. Shaolin Cowboy vous pouvez y aller sur les premières séries elles sont d'un niveau qualitatif identique à ce dernier album qui est sorti chez Futuropolis avec ce titre pour une poignée de beauf qui m'a fait beaucoup rire qui est une petite référence évidemment pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood hop j'ai levé le micro ça sera mieux donc je vous disais une belle édition en termes de bouquins déjà belle couverture bon papier vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé cette édition là le travail de couleur et de traduction assez exceptionnel aussi et qui me permet en fait aussi de montrer comment vous parler un petit peu comment les qualités je trouve de Geoff Darrow explosent littéralement et sont vraiment à son paroxysme dans Shaolin Cowboy donc même si vous avez été peut-être un peu rebuté par le concept qui peut paraître un peu un peu idiot franchement allez-y parce que c'est une série d'une grande richesse et qui et c'est quelque chose que j'aime bien sous ses airs un peu un peu basique en fait cache plein d'autres choses il y a plein de choses à offrir à ses lecteurs au-delà des détails parce qu'encore une fois je l'ai dit avant mais bien sûr que c'est c'est une orgie visuelle et un bonheur absolu de voir quelqu'un maîtriser ce niveau de détail en fait dans un dessin mais pour moi il y a vraiment plein d'autres qualités à côté desquelles il ne faut pas passer pour apprécier vraiment le travail de Geoff Darrow et voilà donc on retrouve évidemment le genre de ville que Geoff Darrow aime dépeindre très complexe très détaillée on va voir aussi que dans ces épisodes-là et c'était le cas déjà dans la première dans la série juste à vendre sur une cow-boy il y a une omniprésence des animaux alors on va avoir des varants on va avoir des chiens on va avoir des cochons on va avoir plein de types des chiens à un moment donné plein de types d'animaux là encore une fois qu'est-ce qui fait que Geoff Darrow a envie de s'astreindre à dessiner des dizaines et des dizaines de chiens des dizaines dizaines de varants en tout genre dans une série c'est assez fou ce degré de défi à soi-même que l'artiste se lance à chaque fois je vais parler un peu de storytelling parce que évidemment comme je vous l'ai déjà dit c'est quelque chose qui me fascine chez Geoff Darrow et quelque chose qui je trouve n'est peut-être pas assez mis en avant dans son travail le storytelling ici je parlais de la fin de la temporalité les arts martiaux se prêtent vraiment à ça et là ce que je trouve vraiment chouette c'est qu'on a un bon panel de techniques qui sont à la fois des techniques de comics des techniques cinématographiques et des façons de gérer en fait le mouvement et le temps et la vitesse de façon complètement différente dans une scène qui paraît assez simple qui est en gros un gros lézard qui attaque le héros et le héros lui met des tatanes et c'est un affrontement martial entre les deux on a ici le truc assez traditionnel de la décomposition d'une action du varan qui attaque ici et puis du héros qui lance son panchot derrière donc avec une scène de ralenti tout simplement un peu figé on est dans un enchaînement de coups assez classique en fait qu'on va avoir ici mais qu'est-ce qu'on voit aussi on voit que il y a un truc qui est très cinématographique qui est qui est vraiment lié au montage à des séries de montage quand vous voulez représenter aussi le déroulement rapide d'une action dans certains films vous avez des monteurs qui vont mettre en parallèle l'action et une action parallèle d'un objet qui va tomber se déplacer etc vous avez peut-être j'ai pas d'exemple en tête j'aurais dû en chercher un avant pour illustrer ça mais vous avez ça ici avec le Shaolin cow-boy qui lâche son ombrelle que l'on va retrouver ici qui va continuer à voler ici 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 et ici à nouveau et en fait ces montages là cet effet de montage en fait de montrer cette ombrelle qui va qui va voler qui va se déplacer pendant tout le reste du fight en fait c'est extrêmement cinématographique c'est des plans qui n'ont pas d'utilité en soi dans le récit mais qui apportent à la fois un peu de poésie et en même temps donnent l'impression que pendant que cette ombrelle est en train de voler très lentement dans le ciel vous avez cet affrontement brutal qui se déroule et j'ai trouvé l'idée assez brillante parce que c'est effectivement se rajouter encore du travail sur des pages déjà bien remplies mais en même temps apporter une forme de légèreté un peu zen justement à la séquence et j'ai trouvé ça assez brillant et puis on a encore une fois cet usage très graphique qui encore une fois est un peu qui est celui de la persistance rétinienne de l'effet qu'on retrouve par exemple dans Spider-Man ou des choses comme ça où le personnage décompose ses mouvements en plusieurs images ben là on a à nouveau ça on a cet effet de coup donné par la queue où on va voir plusieurs fois l'image de se multiplier donc voilà donc on a toutes ces techniques là en fait on les retrouve encore ici en fait et puis avec des choses finalement qui ne sont faisables qu'en comics et en même temps on voit qu'ils maîtrisent aussi parfaitement le langage cinématographique dans ces découpages et on voit aussi ici qu'on est dans un découpage quand même assez dense et ça va être le cas en fait dans cette BD où on va et je trouve que c'est mieux maîtrisé comme je le disais dans la précédente vidéo que dans Hard Boiled où des fois on avait un peu l'impression qu'il y avait une cohabitation entre un découpage comics assez classique en quelques cases avec des fois des scènes extrêmement denses là je trouve que de plus en plus sur Shaolin Cowboy on voit la progression de la façon dont je trouve Geoff Darrow arrive à totalement maîtriser son storytelling de A à Z et faire qu'en fait on a plus cette sensation de rupture dans le découpage et ça devient beaucoup plus fluide et organique je trouve dans l'enchaînement ça c'est une appréciation très personnelle mais on retrouve évidemment ces scènes ultra détaillées mais en fait là j'ai pris cette page là parce que pour plutôt saluer le travail de la colorisation de Dave Stewart sur plusieurs choses alors déjà Dave Stewart je trouve que c'est un artiste qui travaille avec une équipe pour tous les apps là etc mais c'est un artiste assez fascinant dans la colorisation parce que déjà c'est un artiste qui s'adapte parfaitement au dessinateur il a travaillé avec Darwin Cook il a travaillé avec Mike Mignola et ici avec Joe Darrow c'est des dessins tellement différents que ça l'oblige à réinterroger sa colorisation et à chaque fois il arrive à trouver une façon de coloriser qui va parfaitement avec le style de dessin quand on y réfléchit c'est pas toujours le cas parfois certains coloristes amènent leur style qui se plaque au dessinateur avec des résultats plus ou moins bons Dave Stewart j'ai toujours l'impression qu'il est capable de complètement réinventer sa façon de faire même si on trouve des petits des petits points communs par exemple ces textures de brush ici dans les nuages ou ces effets un petit peu de saleté qui fait c'est un point qu'on retrouve un petit peu dans Hellboy ou chez Darwin Cook ou chez ça m'en revient plus il y a un autre artiste qui colorise comme ça aussi où en fait il apporte des nuances dans la texture de peau et le faisait chez Darwin Cook dans New Frontier où en fait on a l'impression que c'est une espèce d'aplat et en fait pas du tout qu'on regarde un petit peu plus en détail il y a des effets de brush à la colorisation mais qui sont très bien faits en fait c'est pas les effets de brush années 90-2000 très marqués où on voit vraiment c'est un mélange beaucoup plus fin c'est un peu ce que fait Mike Spencer sur Daniel Warren Johnson je trouve et j'aime beaucoup ce style là en fait ou aussi un autre un autre coloriste que j'aime beaucoup c'est Jean-François Beaulieu sur Scotty Young il donne l'impression en fait de sortir une palette de couleurs très très vive et en fait quand on regarde un petit peu en détail on voit que c'est extrêmement nuancé extrêmement texturisé mais pas de manière j'allais dire outrancière et puis voilà on voit dans cette case là le travail sur l'ombre le travail sur les ambiances en fait ici on a une température de couleur qui contraste qui fait très froide par rapport à ici ou avec l'exposition au soleil et du désert voilà c'est pas un détail c'est vraiment l'ambiance qui est d'un grand réalisme je trouve par rapport à ça et ce travail et on le voit dans cette planche là finalement dans Shaolin Cowboy on a souvent du désert du désert du désert en termes de colorisation pour arriver à traduire des ambiances et faire une grande variété d'ambiances c'est pas évident et puis aussi voilà vous avez ce niveau de détail je l'avais montré dans les dans les tout premiers Shaolin Cowboy c'est vrai que les effets je vais essayer de ressortir le tout premier les effets de colorisation sur le désert étaient je trouvais un petit peu trop je vais prendre celui-là voilà les ombres en fait étaient plutôt bien faites c'était pas le problème mais je trouvais que le travail des brushes était quand même un peu un petit peu trop marqué ça joue vraiment dans l'idée d'accentuer les volumes et d'accentuer le réalisme donc je trouve encore une fois c'est bien fait mais je préfère la façon dont Jeff Darrow non pardon Dave Stewart le fait ici de manière beaucoup plus subtile parce qu'il y a quelque chose de tellement déjà détaillé que si vous en rajoutez en plus dans des jeux d'ombre inutiles ça surcharge complètement la planche et puis il y a un autre point aussi c'est que c'est là où je trouve c'est très très intelligent dans ce travail de colorisation j'essaie de prendre une autre page quand même c'est qu'en fait comme je disais précédemment je trouve un côté très ligne clair dans le dessin de Jeff Darrow il n'y a pas d'aplat d'ombre il n'y a pas des recherches de lignes trop marquées même si effectivement il n'a pas du tout une ligne monotone en termes d'ancrage mais on n'est pas dans ce style à la Chris Samney ou à d'autres artistes en fait ou des artistes comics comme Jamie Lee tout ça et tout où vous allez avoir quand même beaucoup de détails beaucoup d'utilisation du noir chez Jeff Darrow c'est le détail qui fait la densité qui fait le volume et pas les aplats noirs ou des espèces de petits picots ou de qu'on appelle ça de je perds mes mots de quadrillage ou de hachure comme le fait Jim Lee pour donner du volume là on est vraiment dans une approche de lignes claires et je trouve que justement la colorisation est exactement pensée pour ça c'est à dire que vous avez une sensation d'une couleur unique qui est comme on peut le trouver dans les aplats de couleurs chez Tintin etc et tout mais qui respecte cet aspect lignes claires et en même temps pardon qui en même temps est suffisamment nuancé pour renforcer le réalisme en fait que donne le dessin je ne sais pas si c'est très clair dans mon explication mais voilà moi c'est ce que je ressens et j'ai mis un petit peu de temps avant d'apprécier en fait justement la richesse de ce travail là et à quel point c'était une démarche extrêmement intelligente dans la colorisation et qu'il ne s'agissait pas juste de mettre une couleur différente dans les choses pour les distinguer les unes des autres ce qui est quand même déjà en soi un travail compliqué à faire chez Geoff Darrow mais vraiment une façon de coller au style graphique je trouve de l'artiste parce que quand vous avez des planches comme ça vous allez avoir aussi bien des sacs poubelles qui volent des bas traciers en tout genre voilà à rendre et bien il faut la palette de couleurs à choisir et les nuances à poser sont quand même assez complexes pour que ça reste lisible en fait une autre page qui m'a fasciné aussi par sa densité visuelle et narrative on a ce personnage complètement délirant qui est sur une méduse gigantesque qui va utiliser une énergie je crois que c'est le Chi d'ailleurs pour piloter en fait et prendre possession de cette 4L d'ailleurs je crois que c'est une 4L si je me souviens bien qui pour poursuivre le héros en fait quand vous regardez pareil le storytelling pourtant les cases sont petites mais ça reste d'une lisibilité incroyable depuis le contact qui est passé au la roue qui se regonfle le phare arrière qui s'allume voilà tous ces éléments-là la prise de possession des squelettes ultra détaillées qui vont venir conduire enfin cette séquence-là elle est folle parce qu'en fait il se passe mille choses et c'est à la fois extrêmement lisible malgré le niveau de détail mine de rien là encore un travail de la couleur aussi qui aide mais niveau de détail incroyable à chaque case comme je vous le disais dans Hardboiled il y avait des ruptures un peu plus marquées en fait certaines cases qui étaient plus détaillées que l'autre là tout est extrêmement détaillé même sur ce design ici de ce personnage qui est qui effectivement est assez assez vide en termes de texture et tout derrière vous avez une nuée d'oiseaux qui le suit et donc vous avez ce détail de toute cette nuée d'oiseaux donc il y a quand même toujours ce niveau de détail très marqué la rouille et tout et ça reste d'une lisibilité incroyable donc c'est vrai que là-dessus ça nécessite que l'artiste déjà et penser parfaitement bien ses positionnements de personnages en sa gestion des détails pour que ça reste lisible indépendamment les unes des autres les cases indépendamment les unes des autres et en même temps que le coloriste ne s'accache pas le travail et appuie ça et ça je trouve que c'est une dream team parfaite alors j'ai pris cette page-là cette double page parce que c'est un peu comme le même exemple que j'ai montré tout à l'heure sur les zombies en fait si ce n'est que là la difficulté elle est poussée encore un peu plus loin parce que là on a carrément des oiseaux donc on a des plumes on a des ailes on a une anatomie des oiseaux qui est quand même complexe à manier pour les oiseaux en vol etc on a mille postures d'oiseaux mille formes d'ailes on a un massacre qui est assez délirant aussi parce que c'est comme une séquence martiale extrême de sortie des oiseaux du Tchoc et en même temps on a je trouve encore une fois un équilibre assez extraordinaire avec en plus ces onomatopées qui sont à l'extérieur qui ne viennent pas alourdir l'image mais qui sont à l'extérieur ce que je trouve encore une idée de génie et en fait ce qui je trouve vraiment intéressant là dedans c'est que les oiseaux sont tous très détaillés mais le personnage reste parfaitement lisible et on a cette espèce de cacophonie visuelle et sonore du coup avec les onomatopées qui entourent le héros sans jamais que l'ensemble des mouvements qui sont très nombreux et puis c'est toujours un peu compliqué quand vous avez les zombies tout à l'heure étaient statiques donc on avait quelque chose qui était plus facile à lire là vous avez une espèce de cohue délirante de mouvements puisque chaque oiseau apporte son propre mouvement donc ça pourrait complètement foirer en termes de lisibilité du personnage je vais prendre la page d'avant aussi où c'est pareil en fait où vous avez la posture du personnage qui reste parfaitement lisible et l'enchaînement qui reste parfaitement lisible et pour autant les oiseaux autour ne font pas figer ils ont tous pareil leur sens leur mouvement donc voilà c'est une gestion je trouve de décor qui est vraiment passionnante chez Job Darrow c'est encore un autre aspect sous-estimé selon moi c'est que au delà bien sûr qu'il maîtrise l'anatomie des personnages mais pas que il maîtrise l'anatomie des animaux il sait choisir les angles la façon de les rendre crédibles dans leur façon de se déplacer on le voit avec les varants dans ces séquences là c'est pas que la texture des écailles c'est aussi la forme des pattes la façon dont ils vont se déplacer c'est un travail vraiment extraordinaire et sans doute un travail de documentation très poussé qui doit être salué donc voilà on revient juste sur des saignes urbaines parce qu'il y a des saignes urbaines dans cet album là et on retrouve avec grand plaisir ce qu'on a pu aimer dans d'autres travaux de Job Darrow avec ces représentations des villes bardées de câbles de climatiseurs de choses délirantes comme ça qui peuvent évoquer effectivement pour le coup l'imagerie qu'on avait retrouvée dans des mangas avec des villes qui font très Tokyo Ito très villes japonaises bardées comme ça de fils apparents mais il y a aussi ce côté extrêmement décadent que j'aime beaucoup j'en parlais tout à l'heure dans la précédente vidéo sur le côté décadent des univers de Job Darrow là ça se voit particulièrement dans Shaolin Cowboy ce sont des mondes qui sont des fusions de beaucoup d'influences de beaucoup de mondes là c'est très très marqué américain parce que vous avez énormément de références à Trump à l'Amérique actuelle encore Trump Tower etc il y a vraiment une grosse grosse charge sur le consumérisme l'ultra présence des armes de la sexualité on le retrouve ici ici avec les armes toutes les dérives religieuses les dérives politiques les mouvements d'extrême droite etc il y a vraiment tout ça cet univers là est loin d'être optimiste vraiment clairement on est dans un monde au bord de l'apocalypse au bord de la chute qui voire même est déjà dans un dans un degré de décrépitude qu'on retrouve dans les décors et de décadence très 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 avancée et ça aussi je trouve que c'est fascinant de se pencher sur cet univers là et de regarder un petit peu plus en détail notamment toutes les pubs etc ce que ça nous raconte sur ce qui est devenu ce monde là parce qu'au delà des pérégrinations de son personnage principal et de ses affrontements physiques et philosophiques avec ses adversaires il y a aussi ça en fait il y a aussi cette présentation d'un univers complètement fou mais qui finalement n'est pas aussi fou parce qu'il ressemble beaucoup au nôtre si ce n'est qu'il est poussé à l'extrême et concentré au même endroit et ça je vous invite vraiment à explorer ces designs là et ces aspects là dans les moindres détails parce que je trouve que c'est fascinant pour ça une scène d'action alors il y en avait plein dans Shaolin Cowboy mais là cette fois si on passe en gunfight c'est assez marrant parce que on est aujourd'hui dans un cinéma d'action alors post matrix évidemment mais bien avant les scènes de gunfight de John Woo à Matrix en passant par Walter Hill par John McTiernan etc au cinéma on en a eu plein d'exemples plein de façons d'aborder ça c'est très intéressant de voir comment un artiste comme Jeff Darrow a totalement digéré tout ça et arrive à proposer quelque chose d'encore extrêmement excitant visuellement extrêmement bien trouvé à une ère où effectivement encore même post John Wick Deadpool etc on a eu quand même plein de façons de mettre en scène pour citer encore même Equilibrium aussi pour ceux qui connaissent ce film avec Christian Bale qui a popularisé le gun kata qui est l'utilisation des armes à feu en prolongation de mouvements d'art martiaux en fait qui a été repris après aussi un peu par John Wick donc voilà cette approche là elle a tout à fait sa place dans Shaolin Cowboy bien évidemment parce que Shaolin est cowboy donc armes et armes donc ça fait sens et en même temps ça a du sens parce que c'était déjà dans l'ADN en fait de la création artistique de Jeff Darrow que de mixer un petit peu toutes ses influences et là on a cette séquence où encore une fois le temps est suspendu ce personnage est capté dans les airs avec tout un tas d'adversaires qui ouvrent le feu et lui est suspendu et là on a vraiment cet effet de séquence très ralentie et puis des tas de petites choses comme le fait qui glissent sur la table en tirant sur tout le monde cet impact là cette main arrachée on devine qu'on la voit juste après avoir eu effectivement avoir eu l'impact de balle donc on a vraiment le résultat juste après et puis voilà cette séquence elle est elle semble totalement filmée au ralenti moi je trouve ça assez fascinant d'arriver à rendre l'action de cette façon là et c'est quelque chose encore une fois qu'on va retrouver après il y a un combat extraordinaire j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir vous en montrer plus mais franchement allez le découvrir parce que c'est extraordinaire ce combat contre une créature délirante là encore un peu insectoïde qui fait plutôt penser à la fois un mélange entre un crabe tout loup enfin tout ce que vous voulez un design de fou et en plein milieu d'une ville qui va elle-même regorger de détails comme on le voit ici mais j'ai pris cet exemple là parce que voilà encore un autre exemple d'une multiplication de techniques pour montrer le mouvement ici encore une fois cette séquence qui semble être prise en haut ralenti du personnage qui a lancé son chapeau ces mouvements ici qui font très comics du personnage qui agite les bras très très vite ces effets ici encore une fois très comics très dessinés dans la façon de caractériser le mouvement et en même temps on revient ici à cette lenteur très cinématographique pour représenter le mouvement à travers la courbe de la chaîne et cette affluence de détails comme ici là qui est carrément l'image décomposée comme on le retrouve effectivement dans le comics dans une technique de comics où le personnage traverse la même case et est représenté pour décomper son mouvement donc voilà il y a toute cette grammaire parfaitement maîtrisée moi qui me fascine absolument chez Geoff Darrow voilà là où je parlais on retrouve bien sûr des séquences de foules délirantes des tas de personnages on a cette histoire avec ce cochon aussi délirant et puis je vais terminer là dessus sur les couvertures parce que j'adore ces couvertures là vraiment je les trouve vraiment sublimes il y a quelque chose d'extrêmement fascinant déjà au niveau de la couleur mais on dirait des affiches de films dans leur composition avec ce personnage cette version gigantesque qui se mêle avec des séquences en fait qu'on retrouve elles sont pas isolées comme des vignettes en fait il y a quelque chose d'extrêmement graphique le simple fait que ce soit écrit ici ce qui ressemble être du japonais m'a fait penser effectivement à ce style graphique qu'on retrouve dans des si vous regardez des affiches japonaises des films américains des années 70 80 etc des fois on a des recherches comme ça un peu graphique un peu barré et voilà je n'ai pas poussé plus que ça les recherches mais dans le souvenir que j'avais de plusieurs affiches de ce truc là notamment des affiches de Star Wars etc il y avait cette espèce de construction qui est en fait extrêmement bien faite on le voit par l'inclinaison du personnage c'est extrêmement bien fait il y a quelque chose vraiment qui fait poster en fait et en même temps on retrouve le même niveau de détail que dans le reste du comics et donc il y a plusieurs comme ça d'affiches elle est superbe aussi avec tous ces crocodiles textures etc et pour autant on a quand même une construction qui est extrêmement bien faite donc voilà cette galerie là à la fin c'est un petit régal j'avais beaucoup aimé aussi la créature dont je vous parlais mais voilà celle-ci aussi vous avez ce personnage détaillé et puis cette séquence de combat décomposée donc voilà donc il y a un autre un autre truc superbe d'ailleurs c'est assez marrant mais toutes ces couvertures je les trouve vraiment sublimes c'est presque celle-là que j'aurais préféré en couverture même si celle-ci est sympa mais voilà celle-là elle est quand même magnifique donc voilà donc Shaolin Cowboy je ne peux que vous le recommander c'est vraiment j'espère que cette petite présentation de 45 minutes vous aura encouragé si ce n'est pas déjà fait à tenter cette série et à l'explorer vraiment dans toutes ces qualités visuelles narratives dernier point positif c'est que c'est très drôle je le disais au début Jeff Darrow a distil beaucoup de choses humoristiques que ce soit visuellement dans la narration et dans la traduction je me suis surpris vraiment à plusieurs reprises à éclater de rire sur certaines vannes et sur certains éléments de dialogue je trouve qu'ils sont très bien traduits et des jeux de mots qui sont très bien trouvés aussi c'est pas forcément toujours le cas dans les traductions VF parce que des fois effectivement il y a des choses qui fonctionnent très bien en VO et c'est compliqué pour les traducteurs de le retraduire en français là c'est pas le cas je trouve que c'est super bien foutu donc voilà donc c'est aussi un bon moment que de lire Shaolin Cowboy donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette série si vous lui avez donné sa chance en édition américaine ou Futuropolis franchement plutôt tenter Futuropolis si vous pouvez et puis si comme moi vous avez les éditions américaines ça vaut vraiment le coup de les reprendre dans ce format là j'ai redécouvert plein de choses que je n'arrivais pas que je n'avais pas vu la première fois en lisant à ce format là faut pas se mentir c'est pas seulement pour voir chaque buisson ou chaque rocher c'est vraiment aussi pour pouvoir mieux appréhender l'équilibre des planches et le découpage donc voilà n'hésitez pas à vous lancer sur cette série et puis je vous donne rendez-vous donc comme je l'avais dit pour une autre vidéo très prochainement que je vais enregistrer dans la foulée sur deux autres artistes aussi qui ont des styles aussi très 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 détaillés et que je trouve intéressant d'étudier aussi ou en tout cas si vous avez aimé ce que fait Geoff Darrow mais que effectivement vous avez déjà tout et que vous cherchez des artistes un petit peu proches ben voilà ce sera deux petites recommandations et peut-être deux petites découvertes pour vous écoutez merci beaucoup d'être arrivé encore jusqu'au bout de cette longue vidéo je vous donne rendez-vous très bientôt merci pour votre soutien votre fidélité vos commentaires n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je vois bien que les abonnés sont pas forcément alertés de la sortie des vidéos donc voilà et puis un gros merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous très très vite à bientôt ciao